Alléluia. Nous avons reçu un homme de Dieu qui nous a fait la grâce. La vie déclare une maison qui reçoit sur une maison qui est bénie. Amen. C'est pour nous l'honneur de recevoir cet homme de Dieu dans cette modeste église des maisons. Amen. C'est un homme que Dieu utilise puissamment. Vous avez, si vous avez certain vu, ces vidéos sur Youtube. Et ils nous ont honorés. Ils pouvaient aller ailleurs. Alléluia. Ils pouvaient aller dans une autre église, dans une autre maison. Mais Dieu a voulu qu'il soit parmi nous ce premier dimanche. Son premier dimanche dans ce pays. Amen. Sans plus tarder, nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Nous voulons acclamer le Seigneur. Amen. Je te rends toute la gloire, Seigneur d'entre Dieu, pour ta présence, Adonai. Merci parce que tu nous fais du bien au travers de cette présence. La vie déclare est là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Merci de nous libérer, Seigneur d'entre Dieu, merci de nous faire du bien. Utilise ma personne et parle à chaque cœur. Parce qu'il est décrit dans les saints écritures, il a envoyé sa parole. Je vous plaît, guéris. Guéris-nous ce matin. Fais-nous du bien. Nous comptons sur toi. Je m'abandonne mortement. Oh, Hachem, merci de l'utiliser et de me faire du bien. Oh, c'est dans le nom de Jésus que j'ai appris. On dit Amen. Amen. Oui, que Dieu bénisse. Amen. Tiens, quelqu'un de Dieu béni. Amen. Amen. Je vous bénisse. Amen. Merci, Seigneur. Voilà, j'ai mis le Seigneur pour cette grâce. Je viens de vous représenter ma délégation. Je suis le prophète Joël Grasso, ministère de la compassion des âmes. C'est un ministère de vangélisation. Je fais aussi partie de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels, dont je suis le guide spirituel. Et voici le président Seiko, qui est le président de cette Confédération. Amen. Celui juste derrière la caméra, c'est chargé de communication. Il est ma fille. Voilà, et je sentais cette invitation. Voilà, donc que Dieu bénisse. Notre ministère est basé en Côte d'Ivoire. Le Seigneur nous a mieux étudiés dans le dévolement des œuvres du diable, parce que c'est le ministère auquel l'Église est appelée. L'Église est appelée à éclairer. L'Église doit jouer le rôle de l'éclaireur. Et ce soir, je ne serai pas trop en mouvement. L'espace est trop... Voilà, c'est petit. J'aime beaucoup l'expression « Église des maisons » c'est glabon. C'est déjà beaucoup intéressant le fait que j'ai déjà une présence ici à Casa, c'est ça. Ce n'est pas ma première fois à Casa, c'est ma deuxième fois à Casa. J'étais l'année dernière à Casa dans le même mois de janvier. Le Seigneur m'a mis à cœur de revenir encore à Casa, et je suis au Maroc, et cette fois-ci pour une mission. L'année dernière, j'étais là juste pour me reprendre des vacances. J'ai un frère qui a rassuré, c'est ça qui venait de Londres, c'est un frère ivoirien. Depuis Londres, c'est lui qui a rassuré. C'est lui que ma frère connaît Casa, j'avais Casa, dans une très belle ville. Et en même temps, Dieu m'a beaucoup parlé de ce pays et tout ça. On a l'occasion par la grâce de Dieu peut-être en sénant de partager un peu les révélations concernant le pays. Parce qu'il faudrait que vous ayez la révélation concernant le pays. Pourquoi ? Parce que la Bible dit que quand vous rentrez dans la mer d'un homme, il faudrait que l'homme soit lié. C'est une maison, c'est une famille, il y a des esprits. Si vous ne maîtrisez pas les esprits, c'est eux qui vous maîtrisent. Hallelujah ! Et c'est pour ça qu'il faut maîtriser les esprits. Pourquoi ? Parce que l'Église a appelé à chasser les démons. Alors, la Bible dit que le Fils de l'homme est apparu en train de détruire les œuvres du diable. Là où il y a l'Église, c'est toujours la destruction des œuvres du diable. Et j'aime beaucoup l'expression de certaines personnes qui disent « Non, nous voyons les démons partout. » C'est vrai, ils sont partout. C'est intéressant de les voir partout. Parce que la Bible déclate le malheur, la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande collègue, sachant qu'il a pris le temps, dont le diable est parti, il se manifeste. Amen ! Donc, le roi de l'Église, c'est de détruire le royaume de Satan et d'imposer le règne de Jésus. Amen ! C'est pour ça que la Bible déclate que dans la parole de Dieu, dans Luc 10, verset 19, Christ, nous avons le pouvoir en ce moment de marcher, pas pour s'amuser avec les démons, mais de marcher. S'il est quoi ? Les... Les serpents, les... Les scorpions, et surtout, la puissance de Satan. Ce qui est intéressant, il y a une promesse de Dieu, rien ne pourra vous nuire. Amen ! Donc, l'Église, l'Église qui est l'ensemble du corps de Christ, ne doit même pas avoir peur un instant de Satan et de ses œuvres. Amen ! Parce que Jésus-Christ les a déjà vingus, a vingus Satan déjà la croix. Amen ! Alors, Dieu, soyez fortifiés, cette Église du Maroc, soyez fortifiés, parce que Dieu est avec nous. J'ai même beaucoup cette chanson tout à l'heure, Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour déjà cette présence ici au Maroc. Vous savez bien, plus que moi, c'est un pays, comme veut le pape islamique. Oui ! Alors, l'islamique. Voilà, donc, déjà avec cette présence de l'Église, je crois que beaucoup de choses sont en train déjà de se faire. Amen ! Amen ! Je ne serai pas trop long, je vais déjà brièvement présenter le ministère, et d'abord, partout où je passe, je rends mon témoignage. Je suis issu d'une famille musulmane, voilà, je suis issu d'une famille musulmane, je suis le prophète Joël Krasso, mon nom, l'état civil, c'est Krasso, de Rojoé, Shalom. ma mère, elle est peu malienne, donc il est amariable, mon père est bêté de Gagnon, c'est d'une région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, et musulmane, il est tête, c'est pour ça que ma mère est comme épouse. Donc, je grandis dans l'islam, et puis, la première fois, j'attendais à parler de la sorcellerie, sur mon père, je veux beaucoup parler de la sorcellerie, j'aime beaucoup parler de la sorcellerie. Amen ! Vous savez, c'est une brigade qui est en déplacement, c'est la brigade anti-sorciers. Non, pas peur, encore devant de parler de ça, je n'ai même pas peur, pourquoi ? Parce que l'Église doit s'imposer là où elle est. Amen ! Je n'ai même pas peur, parce que je sais qui est Jésus, j'ai affronté tous les plus grands sorciers de la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent rien, si plusieurs chiens de la Côte d'Ivoire, je suis constamment déjà, Dieu merci, je suis Dieu, par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui consultant de la prison ivoirienne. Voilà, en matière de développement et de spiritualité. Donc, j'ai lancé beaucoup, c'est à cause de nous d'ailleurs, que les mystiques parlent moins sur nos chiens ivoiriens. Parce que j'ai commencé à mettre beaucoup de personnes au pas, pour leur dire Jésus-Christ, ce n'est pas leur camarade. Alors, s'ils veulent voir la manifestation de la puissance de Jésus, je vais en débattre. Là, on ne parle plus de Bible, on va démontrer qui est Jésus. Amen. Parce que Jésus-Christ, c'est du monde. Moi, j'aime les églises où Jésus est puissant à l'homme, où Jésus est vivant, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ n'est pas mort. Il a connu bien la mort, il n'est pas mort, il n'est plus dans le tombeau. Jésus vit, il règne. C'est sur ça que l'église doit s'imposer là où elle est. Elle doit s'imposer. L'église doit manifester la puissance de Jésus. Amen. Alors, je suis d'une famille musulmane. La première fois que j'attendais à parler de la sorcellerie, c'est mon père qui a parlé de la sorcellerie. Parce que mon père, souvent qu'il y a des crises, c'est la chaleur, c'est ça ? C'est la chaleur. C'est ça, non ? C'est la chaleur ? Oui. Ça fait chaud. Ça fait chaud. Photo, photo. C'est la chaleur. C'est la chaleur. Donc, la première fois que j'entendais parler de la sorcellerie, c'est mon père qui parlait de ça. Mon père a vécu des choses terribles en matière de sorcellerie. Il faut dire que la sorcellerie, d'abord la définition de la sorcellerie, sort du mot lanceur de sort. C'est la définition. Donc, il n'existe pas de sorcellerie positive. Alors, si quelqu'un viendra un jour pour dire qu'il est sorcier, mais il est positif, dites qu'il lui manque. Ça n'existe même pas d'ailleurs, parce que la définition nous prouve que c'est négatif. Parce que la sorcellerie, la définition, c'est celui qui lance un sort. Donc, celui qui lance un sort n'est plus positif, n'est plus négatif. Parce que le lancer de sort, combien sort ? C'est forcément un mauvais sort. Il n'y a jamais un bon sort. Donc, celui qui lance un sort, c'est un mauvais sort. C'est celui qui ferme, qui bloque, qui détruit. Donc, le sorcier n'est pas positif à la sorcellerie. Ça, c'est la définition de la sorcellerie. Amen. Ça, c'est la définition de la sorcellerie. Et les Blancs étaient les premiers d'ailleurs à combattre la sorcellerie. Ils ont compris que, parce qu'un sorcier dans une famille est un danger. Il est un danger non seulement pour la famille, il est un danger pour la société, il était dans un danger pour toute une nation. Pourquoi ? Parce qu'il a animé d'un esprit. En lui, il y a un démon qu'on appelle l'esprit méchant. C'est un démon. Donc, l'individu, il est possédé. Voilà. Parce qu'il y a des dimensions de possession. On dit, quelqu'un possédé lorsqu'il est contrôlé par un démon. Donc, la personne n'a plus de volonté. Voilà. Elle est poussée par un esprit. Parce que nous, nous sommes animés par l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui nous anime. Eux, par contre, c'est le démon qu'on appelle l'esprit méchant parce qu'il y a beaucoup de formes de démons, des esprits. C'est les esprits qui les animent. On appelle les démons, les esprits méchants. Donc, vous comprenez, quand on parle de méchant, c'est-à-dire qu'eux ne font pas cadeaux. C'est pour ça que quelqu'un, une personne, dans une conflerie, élive son enfant sans problème. Et quand on est dans la sorcellerie, d'abord, dans la première chose, forcément, il n'y a pas de centre. Pourquoi? Parce que Dieu, le diable copie, c'est Dieu. Le diable copie, c'est Dieu. Amen. Pour, pour, d'abord, l'initiation, je vous explique tout ce que, j'ai commencé déjà à écrire mes livres sur ça. Nous sommes déjà aujourd'hui à 5, 5, 111 sorciers délivrés. Depuis 2006. Voilà. Nous sommes à 5,000. Nous ne les tuons pas, comme dans d'autres pays où on les brûle. Nous ne les tuons pas. Bien que d'autres même disent, la Bible dit qu'il faut les tuer, la même Bible nous dit, nous pouvons aussi délivrer des gens. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Nous avons fini par s'entendre que, quand les sorciers font des aveux, ils disent, on m'a initié. Et quand vous pensez qu'il y a eu une initiation, ce que la personne, c'est entre le gré de la personne, que la personne a été initiée. Donc, toute une nuit, une seule nuit, ta Bible est chamboulée, quelqu'un peut venir te donner un esprit. Et puis, tu fais partie d'une conféerie, et tu es obligé de t'aligner au système de la conféerie. Donc, il faut permettre à d'autres personnes d'expérimenter l'amour et la bonté de Jésus. C'est pour ça que l'Église doit pas, c'est qu'il fait toujours des procès. En train de condamner des gens, non, non, des sorciers, c'est fini. Mais vous savez bien que Jésus-Christ dit, il n'est pas venu pour ceux qui sont justes, mais il est venu pour ceux qui sont justes. en plus chers. J'ai eu une image qui m'a tellement choqué sur le feu. J'ai même commenté, j'ai dit, chez nous, encore devant nous, les délivrons. Il y a quelqu'un qui est venu spécialement de l'Allemagne, c'était un Camerounet, c'est passé dans son village. Il n'était pas d'accord avec moi, c'est ce principe. Il est venu, je vais partager, j'ai dit, mais regarde, c'est vrai que vous avez tué cette personne. Ok ? Voici une personne que tu viens, tu vois, tu vois, voici son image, et voici, voici ses aveux, ça fait pratiquement huit mois qu'il est avec nous. Et regarde aujourd'hui, il sert Dieu avec nous. Et cela est vraiment épaté. Par contre, vous, vous l'avez tué. c'est vrai que ces personnes ont tué, dans les aveux, on dit, ils ont tué, obèses ont tué la vie, elles ont détruit la vie de certaines personnes qui avaient tué, c'est un crime. C'est un meurtre. Le fait de prendre quelqu'un, tu vis tout l'ensemble, tu les tues, c'est un péché. C'est une manière de s'évangé. Or, la vengeance appartient à Dieu. Amen. Or, la vengeance appartient à Dieu. Il a expliqué ça au frère, il a dit, ce qui n'existe pas chez eux, c'est l'amour. Or, Jésus-Christ a pardonné la croix. Ceux qui nous même crucifient les a pardonnés. Et c'est la vente, il est parti. Et il mange, je mange avec eux. Chez moi, même à la maison, j'ai une ex-sorcière qui a été condamnée à 16 ans, je crois, 16 ans. Dominique, elle a maintenant 16 ans. Elle a été condamnée à 15 ans de prison. Vous avez, je ne sais pas si ça s'agit chez vous, au Congo, dans d'autres pays, chez nous, encore du voir, j'ai une pratique auxquelles je ne crois pas trop, parce que ce n'est pas biblique. Ils font danser les cercueils. Je ne sais pas ce que vous avez déjà vu, je sais pas. Elle a dit la chose maintenant. C'est chez vous, c'est chez vous, au Congo, ça s'est précieux. D'accord, tout ça s'est précieux. Chez nous, ils font danser les cercueils, il ne faut pas le mort, parce que le mort des îles, c'est quoi ? Ceux qui l'ont dit, c'est coupable. Donc, ils ont mis la main ici, une jeune soeur comme ça, de 16 ans, bouf, et puis, elle a fait des aveux, elle a commencé à faire des aveux, j'ai tué, j'ai tué. Il y a eu pratiquement, je ne sais pas, 6 personnes. On les a tous récupéré, on les a amené, en prison. On les a tous condamnés, 5 ans, 5 ans. Elle aussi, elle avait son bébé, jusqu'à l'éternité de mille heures. L'État a décidé, qu'on la met dans une église, pour une délivrance. Arrivée dans votre église, elle allait, faire des pratiques, des sorcelles, il y a là-bas. Ils l'ont conduit, jusqu'à chez vous. Chez vous, c'est comme, un son de rééducation. Amen. Dis Amen. Vous savez, Jésus est souverain. Amen. Rien n'est possible à d'autres dieux. Où les paniers échouent, nous ne devons pas échouer. Amen. Où les paniers échouent, nous ne devons pas échouer. Elles ont peur de la sorcellerie. L'église ne doit pas avoir peur de la sorcellerie. L'église doit jouer le rôle d'éclaireur. C'est nous qui devons éclairer le monde. Il dit que vous êtes la lumière du monde. Et le monde africain, mon seul problème, c'est la sorcellerie. C'est-à-dire, mais prêchez-vous dans vos églises, vous allez voir que vous allez sauver beaucoup d'âmes. Qui ne sait pas que Jésus est mort ? J'ai dit, mais qui ne sait pas ? Qui ne sait pas que Jésus prend la croix ? Qui ne sait pas qu'il est fils, il est marié ? Qui ne sait pas ? Le seul problème de nous, les Africains, comment ? L'Africain, la richesse d'un Dieu protectant, c'est tout. Amen ! C'est la sorcellerie. Donc, la jeune fille, elle est venue chez nous au centre, jeune centre de prière, de délivrance, elle envoie sa pratique là-bas. Vous savez, elle est possédée. Donc, elle est dans une logique qui est partout et par ses doigts et scellés. Donc, quand elle expérimente une autre force, puissante que c'est la force qu'elle en est, elle oublie de s'aligner, se plier en deux. Donc, elle envoie la chaîne humaine. En sorcellerie, parce que c'est comme ça que l'initiation s'est faite. Qu'on appelle ton âme, d'abord pour l'initiation, c'est tellement simple, j'explique un peu déjà les méthodes d'initiation à la sorcellerie. Une personne qui dédiée à initier une personne à la sorcellerie pour amener ton âme dans cette conférité, elle va d'abord commencer à avoir un contact physique avec toi. C'est-à-dire contact physique. Ça ne se déplace du petit contact. Il y a d'abord l'approche physique et puis la personne va commencer à faire quoi ? Quelque chose dans la routine. Fait très attention à tous ceux qui vous approchent. Amen. Parce que la vie m'a dit que vous allez prévenir les hommes de votre maison. Amen. Et pour mieux t'avoir, c'est celui-là qui te maîtrise. C'est pour ça que c'est Judas qui a livré Jésus. Amen. C'est pour ça qu'il ne donne pas toutes les informations à quelqu'un que vous ne maîtrisez pas. Les mâches sont allées pendant qu'ils ont mis l'étoile de Jésus. Ils sont là pour toutes les informations à quelqu'un qu'il ne fallait pas. Ils approchent ce qu'ils ont dit qu'ils ont mis l'étoile d'un roi. C'est vrai. Mais ils n'avaient pas la même vision que le roi nage. Pour eux, pour lui, c'était des nuits à la vie de l'enfant de Jésus. Eux étaient venus juste l'adorer, apporter des choses à cause de la révélation. Donc, ta vie va être fermée parce que tu as partagé une révélation de ta destinée à quelqu'un qui est sorcier. Parce que quand tu voyais comment l'esprit se manifeste, j'aurai l'occasion d'expliquer, mais je vais parler là de la pratique, comment on mis une personne dans la sorcière. Donc, il y a un contact d'abord physique, il y a un contact physique et la personne qui t'étudie, elle met quelque chose dans ta nourriture. Et quand tu manges la nourriture, ça a déjà affaiblit ce qu'on appelle l'âme. Pourquoi ? Parce que l'homme est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Oui. Et quand l'âme est affaiblie, c'est la partie vitale de l'homme et l'esprit n'est jamais touché par le sorcier. Est-ce qu'on est clair là-dessus ? Parce que c'est l'esprit qui rendra la rencontre à Dieu. L'âme est composée de l'esprit, l'âme et le corps. Les scientifiques reconnaissent ça ? Ils savent que l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et puis le corps. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle, nous, certains nous avons changé d'appellation, nous les appelons mangeurs d'âmes. Comme ça, ça va effailler beaucoup de personnes. Quand il y a sorcier, il pense qu'il met tout le monde des fétiches, tout le monde dans le même sac. Nous, certains nous les appelons mangeurs d'âmes. Parce qu'en réalité, on les appelle des mangeurs d'âmes. Pourquoi ? Parce que c'est la partie énergétique de l'homme. Pour la Bible nous dit dans l'Hébétique 17, le verset 11, l'âme se trouve dans le sang. Or, le sang, c'est la vie. Donc, eux, ils se nourrissent de ça. Donc, si une personne devait faire 20 ans dans la conflérie, une personne, parce qu'ils savent, ils connaissent, ils ont cette capacité, ils ont ce don, de connaître la durée de vie d'une personne, ils le savent. Ils savent que telle personne peut faire quel long de jour sur terre. Donc, si tu dois faire 20 ans, si tu as été mangé par une conflérie, chacun ses portages, une année, une année. C'est pour ça que vous avez remarqué dans les villas la plupart des langues disent, le Dieu l'entend, les sorciers, parce qu'ils renouvellent leurs pâtes, avec le sang. Donc, quand ils initient, la première chose qui s'est faite d'abord dans le spirituel, on appelle ton âme. Ils appellent ton âme. C'est comme un appel, l'appel de Dieu. On t'appelle. Le diable copie, il copie chez Dieu et t'appelle. Quand tu as mangé, ton âme, ton esprit, il est disposé, pas, ça sort de ton corps. Et ça part quelque part dans un endroit qu'on appelle le lieu de la conquérée. On te met sur un siège, et puis on t'entourage, on te dit des choses. Et justement, maintenant, on te présente ce qu'on appelle la nourriture, comme la chair humaine. Voilà, la chair. On ne te présente pas comme la chair de l'homme. C'est après, comme je dis, on te donne à manger, on te donne du vin. C'est comme Jésus, le corps, la saine saine, et tout ça. Et puis tu tisses un pas. Il y a ce qu'on appelle le serment, c'est avec Dieu, le pas, c'est avec Satan. Donc tu tisses un pas. Maintenant, on te dit, désormais, tu fais partie d'une complénie. Ça, on te dit ça ouvertement. Et on te dit, quand tu viens de manger, tu as bu du sang et tu as mangé, il faut nous emmener quelqu'un. Donc tu es obligé d'envoyer une personne, chair. C'est ça qu'il y a quand une personne qui fait partie, une personne qui dit elle est sorcière, qu'elle n'a jamais tué, elle est mort. Elle est mort. Pour avoir droit à la parole dans une complénie, c'est ce qu'on a tué. Forchement, forcément, ce qu'on a tué, c'est quand tu donnes une personne, maintenant tu as droit à la parole dans la complénie. Tu peux maintenant prendre des décisions. Tant que tu n'as pas donné une personne, tu n'as pas droit à la décision dans la complénie. Donc vous voyez combien de fois c'est dangereux l'associé. Amen. Et cet esprit-là, quand c'est dans une famille, c'est un esprit dominateur, c'est-à-dire cet esprit domine. Et c'est qui en cette pression-là n'aime pas ce qui est bien. Non. Tout ce qui est bien, c'est-à-dire bon, si je peux m'exprimer, de chance, par exemple, la décision de quelqu'un doit se marier, une personne doit... Non, les gens n'aiment pas ça. Il faut forcément détruire. C'est pour ça que la sorcier est un danger. C'est un thème terrible. Or, physiquement parlant, il y a un caractère qui a le sorcier. d'abord, c'est la jalousie. Vous allez voir que le sorcier, vous allez vous parler d'un projet, quelqu'un, qui est bien pour toi et ne se réjouit pas. L'esprit de la sorcier a déjà pris cette façon. Amen. Amen. Vous avez vu l'image de Saül et David. On dit Saül a tué les milles et David les dix milles. Il a commencé à jalouser David. La jalousie dans son cœur. On dit l'esprit maman bénin de l'éternel est rentré à saül. Amen. Parce qu'il a jalousie. Vous voyez, je vous dis, il y a ce qu'on appelle la jalousie. Je vous expliquez les formes de jalousie. Ce n'est pas vous, jalousie, on protège nos femmes, on est jaloux, on ne veut pas quelles soient les restes, on la protège. Il dit souvent les formes, il y a jalousie, il y a jalousie. Vous parlez de ménager les autres. Vous dites, le prophète a dit jalousie, c'est son scénélie, ça va avoir des problèmes dans le foyer. Non, je suis jaloux parce que Dieu même est jaloux. Dieu ne veut pas nous partager avec le diable. Alors que tu es ma femme, je ne veux pas te partager avec quelqu'un. Donc je te protège. Ok, ça n'arrive à voir que tu sois de jalousie. Je ne peux pas de la jalousie haineuse où il y a la haine derrière vous forcément nuée. Voilà. Je ne veux pas de la jalousie haineuse. La haine, là où il y a la haine, c'est la destruction. Amen. Est-ce qu'on a bien saisi ? Oui. La haine, il vient d'apprendre qu'il a dit qu'effectivement David venait de tuer Goliath. Dangerux, puissant. La haine, s'emparait de sa huile et paf. Qu'est-ce qu'il a fait la suite ? Il a cherché à tuer David. Donc quand vous avez changé, c'est-à-dire qu'il ne faut ne pas avoir... Il faut savoir avec qui tu parles. Ton premier ennemi, c'est celui qui est juste à côté de toi. Amen. C'est pour ça qu'il y a des certains choses qui ne sont plus expliquées aux gens. Vous savez bien quoi va Samson ? David a forcément cherché à savoir l'origine de la puissance de Samson. Mon frère, comment tu fais et puis tu es riche ? Ça va bien ? Il faut lui dire pourquoi tu fais tout ça ? Tu fais comment ? Chacun fait sa chose toi avant de prier pour toi si Dieu t'a béni Amen. Parce que moi tu cherches à savoir. Donc il y a des choses que nous devons partager sur mon genre à cause de la sorcellerie. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop bavarder, parler. Joseph, on lui donne un songe et il reçoit le songe et il vient partager à ses fins. La suite, vous voyez ce qui s'est passé ? L'esprit de la sorcellerie a animé cette personne et l'ont vendu. Amen. Ce n'est pas tout on partage à tout le monde. Amen. Ce n'est pas tout on partage à tout le monde. Donc la sorcellerie est vraiment un danger. Donc quand on initie la fraction c'est fini, elle est dans une compénie, elle est obligée parce que là-bas c'est la tontine nous-mêmes, c'est la tontine son adieu et on revient un préfet. J'ai tout fait pour envoyer un préfet. Vous allez vous deglouiller pour envoyer aussi un autre préfet. Ils sont très organisés. Amen. Ne passez pas que le diable est de... Non, il est très organisé c'est pour ça qu'il est reçu dans son système. D'abord il y a une conflérie de famille, du village, régional et du pays. C'est comme ils sont très organisés. Si celui du village n'a pas pu te vaincre,